Le colonel Blaise Goumou, en service au secrétariat d'État à la présidence de la République, en charge des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, à l'époque des faits, à la tête d'une équipe, s'est rendu au stade, le 28 septembre 2009, où il a réjoint Moussa Kiebouro-Kamara, son chef de service. Il a pris part au même titre que ses collègues des services spéciaux aux exactions commises ce jour au stade. Celles-ci ont consisté en des meurtres commis sur des personnes à la Bellevue, à l'esplanade et à l'intérieur du stade, des faits de viol, d'enlèvement, de séquestration et de torture, des pièces de la procédure, notamment une photo de Mme Fatouma Tabari, à moitié nue, tenue entre deux de leurs agents, témoigne éloquemment de sa participation au fait reprimé aux côtés d'autres éléments de son unité. Dans la même logique, au cours de son audition, M. Abdoulhamid Gallo a décrit les conditions dans lesquelles 56 personnes et lui ont été enlevées au stade, conduits dans les locaux des services spéciaux où ils ont été séquestrés et torturés. Aussi, il est constant que Colonel Blaise Goumou a été instructeur au camp de Kalea en 2008 et a continué à fréquenter ces lieux, malgré sa mutation au secrétariat d'État à la présidence de la République, chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Sa présence régulière au dit camp établit sa participation à l'encadrement, la sélection, la conduite des recrues qui ont participé au massacre du stade, comme l'a soutenu Mamadi Soumaoro dans sa déposition de témoins à l'audience publique. A la lumière de tous ces éléments, il y a lieu de déclarer Blaise Goumou coupable de crimes contre l'humanité pour meurtre, viol, allèvement, séquestration et torture. Pour la répression, condamne, Colonel Blaise Goumou a 15 ans d'emprisonnement.